Cette évasion spectaculaire redonne donc la vedette au mouvement Hipparétarac qui avait pourtant proposé il y a quelques mois de déposer les armes. Alors qui sont ces indépendantistes basques français ? Réponse de Bruno Le Dreyf. Ica, le sigle d'Hipparétarac, est apparu sur les murs du Pays Basque français en 1973. Hipparétarac signifie en basque ceux du nord, c'est-à-dire ceux du Pays Basque français par opposition à ceux du sud en Espagne. Un petit groupe qui n'a probablement jamais rassemblé plus de quelques dizaines d'extrémistes. Le plus souvent, ils se sont contentés de cibles symboliques, bâtiments administratifs, véhicules appartenant à des touristes. En février 1982, pourtant, deux CRS sont abattus au cours d'une véritable embuscade. Un attentat attribué à Hipparétarac et à son chef, Philippe Bidard, toujours recherché depuis cette date. En août 1983, deux gendarmes trouvent la mort au cours d'une fusillade avec trois hommes. Des meurtres également attribués à Hipparétarac. Le groupe français a toujours affirmé son soutien aux indépendantistes de l'ETA militaire. Un soutien que l'ETA refuse. Ce groupe lutte en effet contre les Espagnols, pas contre les Français. L'ETA s'est parfois servi du territoire français comme base de repli et n'a donc jamais désiré y voir commettre d'action terroriste. Il existe pourtant bien en France un sentiment d'appartenance au peuple basque, manifesté par exemple lors des marches contre les expulsions. Mais la tentation indépendantiste ne s'est jamais vraiment développée chez nous. Il y a deux mois, certains membres d'Hipparétarac ont fait savoir qu'ils étaient prêts à se rendre à certaines conditions. L'action spectaculaire de cette nuit semble bien prouver que les négociations ont échoué. L'action spectaculaire de cette nuit.